La Panthère des Neiges, Sylvain Tesson Pourquoi contractais-je un sentiment d'amitié avec ces paysages privés de nuances, ces reliefs de sabre et ces climats brutaux ? J'étais née dans le bassin parisien, mes parents m'avaient familiarisée avec les atmosphères du Touquet. En Picardie, sous un ciel gris, j'avais visité le village natal de mon père. On m'avait appris à aimer Courbet, la douceur de la Thierrache et de la Normandie. J'étais plus proche de Bouvard et Pécuchet que de Dengis Khan, pourtant je me sentais chez moi dans ces glacis. En pleine steppe de l'Asie centrale où j'avais souvent séjourné, Turquestan russe, Pamir afghan, Mongolie et Tibet, j'avais éprouvé le sentiment de pousser mes portes. Dès que se levaient les vents, je retrouvais l'air du pays. Deux explications. Soit j'avais été un palfrenier mongol dans une vie antérieure et cette hypothèse m'étant psychique était confirmée par les yeux en amende de feu mammaire, soit ces aplatissements géographiques reflétaient mon état d'âme. Étant neurasthénique, il me fallait des steppes. Peut-être y aurait-il eu là une théorie géopsychologique à bâtir. Les hommes accorderaient leur goût géographique à leurs humeurs. Les esprits légers aimeraient les préfleuries, les cœurs aventureux les falaises de marbre, les âmes noires les sous-bois de la brène, les êtres plus épais, les socles granitiques. Peu avant que nous touchions au goudron de l'axe Golmoud-Lassa, un loup surgit. Il trottait le long du talus, coup projeté. Il tourna la tête sans ralentir l'allure pour s'assurer que nous ne faisions pas mouvement vers lui et bifurqua à angle droit. Il coupa la route plein nord vers les contreforts. Au même instant, déboula une centaine d'ânes sauvages à la course. Ce fut un balai lent sur une scène géante. Les mouvements de chacun suivaient l'axe d'une chorégraphie. Le loup trottait, les ânes couraient, ils passèrent à une cinquantaine de mètres d'un groupe d'antilopes chiroux et d'un troupeau de gazelles pro-capra immobilisés dans les oias. Chaque troupeau se frôlait, aucun ne se mêlait aux autres et les ânes filèrent sans déranger personne. Chez les bêtes, on voisine, on se supporte, mais on ne copine pas. Ne pas tout mélanger, bonne solution pour la vie en groupe. Sous-titrage Société Radio-Canada